Bon on va pas se mytho si t'as cliqué sur cette vidéo Avoue que tu galères à trouver une super adresse pour les matchas ? Salut ma populace préférée On se retrouve dans une nouvelle vidéo Comme je vous avais demandé dans ma dernière Je sais plus Dans une vidéo je vous ai demandé si ça vous tenterait que je teste des matchas D'ailleurs aussi je vous ai demandé sur insta Le petit insta là, n'hésitez pas La meilleure adresse de matcha sur Genève Parce qu'en plus ici on sait que dès que c'est un peu trendy Les prix ils augmentent de fou, bref La Suisse, du coup pour vous j'ai sorti ma loupe Je suis allée faire ma petite détective Pour trouver la meilleure d'adresse Pour boire un matcha à Genève Enfin si je le dis juste à Genève plutôt On se comprend, bref on va pas plus tarder Je vous laisse avec toutes les dégustations J'ai essayé de faire vraiment un peu partout sur le canton De pas faire que dans les mêmes zones N'hésitez pas en tout cas avant que cette vidéo commence De lâcher votre meilleur like Rien que pour ce super make-up que j'ai fait pour vous aujourd'hui De vous abonner et c'est parti Ne tardons plus, allons-y, allons goûter notre premier matcha Ah ça filme Aujourd'hui pour notre premier matcha Nous allons tester celui de Melrose Kitchen Alors la DA de l'endroit est super mince Mais il n'y a pas d'endroit pour rester là-bas Donc un peu dommage Mais aujourd'hui on a la chance il fait beau Ce que j'ai commandé c'est sous conseil du vendeur Du coup c'est un matcha latte Avec du lait de noix de coco Et une petite dose de sirop de vanille J'ai juste ? Oui ? Tout juste ouais Alors aujourd'hui je suis accompagnée de l'experte matcha Erza Qui appellera aussi son avis Il ne m'a pas précisé mais il l'a fait directement en froid Et il m'a coûté 7,90€ Le seul point négatif que je pourrais dire c'est le plastique bof sur le long terme On préfère les choses un peu plus déconnements comme ça Mais bon Alors testons Ouais Tu valides ? Ah ouais là Je ne dis pas si c'est le fait que ça soit frais Ouais La noix de coco Alors je ne sens pas trop la vanille Mais il est très doux le matcha Elle est incroyable Franchement Je crois que c'est un 5,5 hein Hé C'est un 5 sur 5 aircraft incroyable Ah ouais sans soucis Il retourne Incroyable Tu promène bien Vas-y Comme ça après Tiens Attends Hé c'est vraie que j'aurais pas pensé qu'avec le matcha à la lait de coco ça passerait aussi bien Franchement ça va super bien avec le matcha à la lait de coco J'aurais pas pensé Parce que je suis pas très fan de lait de coco C'est pour ça que j'ai pris avec l'ailet sans lactose j'ai pris comme un classique matcha ai laté avec du lait sans lactose Et c'est bon comme toujours Franchement j'adore Toi tu aurais mis avec quelle note ? 4 sur 5 Donc je dirais qu'il est un peu trop dilué avec de l'eau, que j'aurais vu. Mais en fait, il est super bon. C'est vrai, ma tant que tu le dis. Mais c'est doux, donc c'est accessible à tout le monde. C'est un très bon matcha, ouais. Voilà. Mais le Rose Kitchen, c'est validé. On continue nos tests de matcha de Genève avec celui de chez Boréal Coffee, qui est un café que je connais bien. Mais je n'ai jamais testé le matcha. Alors ils ont fait ventre. Je le trouvais un peu spécial. Genre vraiment, c'était mélanger la poudre à même le lait. Et après, ça a été juste moussé avec la même machine que pour Capoutinon. Mais bon, on va voir si c'est bon. En tout cas, il est bien vert. Ce n'est pas mon préféré. Il est très mousseux, voire trop. Bilan, ça m'a coûté quand même 6 francs. Je ne sais pas trop quoi en penser parce que là, c'est vraiment un peu ce côté très... Comment dire ? Ce côté très herbeux. Je n'ai pas forcément apprécié du matcha. Il est très mousseux. Je ne sais pas. Je vais mettre un 3 sur 5. Je pense 3 étoiles sur 5. Ça peut passer en vitesse si on ne sait pas où aller. Mais ce n'est pas le top. Ça ne vaut pas le plus. Ah mais... Après, le propositif, c'est que le matcha, je l'ai vu. Et qu'il avait l'air d'être bien vert et d'une bonne qualité. Mais peut-être la manière dont ils le font, qu'ils le travaillent, ce qui fait que ça ne rend pas super bien. Bon, de base, j'avais mis 3 sur 5 étoiles pour ce matcha. Mais j'ai discuté avec d'autres personnes qui avaient déjà pris ce matcha chez Boréal et qui n'avaient pas aussi aimé l'expérience. Ça ne va pas rentrer dans la moyenne. C'est un 2. Parce que dans la moyenne, je me dirais, bon, si je dois reprendre, je le reprendrai. Mais je n'aurai pas trop de plaisir. Alors que là, je sais que je ne vais pas le reprendre. Donc, 2 étoiles pour le matcha de Boréal. Salut, ma populace préférée. Vous ne voyez pas un matcha. Actuellement, vous me voyez moi en train de vouloir dormir, là. Nous allons aller à Paris-Stalab. C'est un endroit où j'ai déjà accompagné plusieurs personnes boire un matcha. Mais je n'en ai jamais vraiment bu ou pris un pour moi. Du coup, je vais tester. Dès que j'arrive à trouver la motivation de sortir de mon lit. Là, le but, c'est que j'aille aussi travailler dans le café. Donc, voir aussi si c'est... Enfin, à la fois, on juge le matcha. Mais on juge aussi, genre, si c'est un café. On se dit, waouh, c'est cool quand même d'être là. Et c'est sympa. Et niveau qualité-prix, c'est chouette. Je vais me poser là-bas. Et j'ai un petit dilemme. C'est que je crois qu'il va y avoir un énorme déluge. Et du coup, je sais... Enfin, en fait, là, il faudrait que je me dépêche. Parce qu'il ne pleut pas encore. Mais la motivation est difficile à trouver aujourd'hui. On se retrouve là-bas, du coup. L'endroit est hyper mignon. Et du coup, j'ai été servie de mon matcha. Du coup, comme d'hab, j'ai toujours demandé au vendeur qui me conseille qu'est-ce que je dois mettre dans ce matcha. Et moi, ce qui a été conseillé, c'est que je le prenne froid et avec du lait végétal de poids à la vanille. Ça a l'air très bon. C'est quand même un très gros matcha. Je n'ai pas encore payé. Mais je vous affiche le prix maintenant de combien ça m'a coûté. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis un peu timide, je ne sais pas parler très fort. Mais bref, goûtons tout ça. C'est incroyable. On sent vraiment bien le matcha. On sent que ce n'est pas dilué. On m'a vraiment mis du matcha. Et ça a bon goût. Ça sent que c'est du bon matcha. C'est des bons ingrédients utilisés. C'est validé pour sûr. 5 sur 5. Le cadre est hyper mignon. L'intérieur est trop chou. L'odeur aussi est incroyable. Je vous conseille. Après ce que je recommande vivement, je pense que pour l'instant, ça va être dans le top des meilleurs matchas de Genève. Je viens de sortir de ma petite session de travail et on va aller se goûter un matcha à la Bastide. La dernière fois que j'ai voulu tester, il n'y en avait plus. J'espère que cette fois-ci, ce sera le cas. Surtout qu'en plus, je dois monter, gravir la vieille ville pour porter ses cafés. Croisons les doigts. Alors, le lieu est vraiment trop kiki. Entre l'intérieur, il est très rose et tout. L'extérieur, on a vraiment une petite terrasse comme ça. Et c'est assez difficile de trouver ça en vieille ville à Genève. Mais par contre, le matcha, le prix, le prix, c'était 9 ans. Ça a l'intérêt avec le meilleur matcha du monde. C'est trop cher. Très, très, très cher, je trouve. J'ai bien reçu mon matcha. Alors, j'ai demandé c'était quoi le meilleur matcha, selon eux, dans leur enseigne. Et pour eux, c'était le matcha avec du sirop de rose. Mais malheureusement, ils n'avaient plus de sirop de rose. Mais ils avaient la version avec le sirop de lavande. Donc là, j'ai un petit matcha chaud. Sirop de lavande avec du lait d'avoine. C'est très joli, mais c'est un peu le but ici. C'est vraiment très beau. Mais du coup, on paye presque plus le décor, la location qu'entre tels les produits. Mais pour l'instant, je ne vais pas goûter. Je ne vais pas être mauvaise langue. En tout cas, ça sent le matcha. C'est très chaud. C'est bon, mais à nouveau pour le prix. Et je ne sens pas trop le matcha, après-dire. C'est très léger. Si vous n'aimez pas ça, je pense que vous pouvez l'apprécier. C'est bon, vous voyez. Mais pas à ce point-là. On doit payer 10 francs, presque, pour un truc comme ça. Ça ne vaut pas son prix. Le rapport qui a été pris va avoir un coup sur la note, c'est ce que je veux dire. Mais le petit côté avec le sivou de lavande, c'est hyper bon. J'aurais trouvé que vous l'avez testé sur avec la rose. Mais ça ajoute un petit panache. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est plus ça qui met du goût. Ce n'est pas qu'il y en a excessivement et qu'il ne sent pas le matcha. C'est qu'il y en a un petit peu et du coup, c'est agréable. Mais on ne sent pas beaucoup le matcha. Il y a du monde qui a débarqué. Du coup, je n'ai pas pu faire le retour directement sur place. Même si j'ai juste là le café. Le matcha était très bon. La lavande, on le sentait encore mieux. Et en fait, c'était très moussé au début. Mais dès que la mousse, elle s'est un peu plus étoffée. Et du coup, qu'on avait liquide, c'était super bon. Le lieu est super cool. Même les gens qui y travaillent sont super agréables et tout. Néanmoins, le prix est assez... Je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. De plus, on ne sent pas trop le matcha. Le matcha était très peu présent. Peut-être que je commence à trop m'habituer à force. Mais je trouvais ça très dommage. Donc, la note finale pour le matcha de la Bastide. est de 3 étoiles médium. C'est bon, mais pour le prix que je dis, ça ne vaut pas le coup. Je trouve que c'est quand même trop cher. Bonsoir. Nous allons tester notre prochain matcha. Nous sommes à Utopia Coffee. Nous sommes arrivés pour l'ouverture avec ma chère amie Lati. Et c'est déjà rempli. Enfin, c'est déjà bondé. Donc, on espère avoir une place. Comme quoi, c'est assez bien réputé. Le café a l'air d'être très bien. Les pâtisseries ont l'air d'être exceptionnelles. Mais nous, on est là pour les matcha. Avant tout. Et, qu'est-ce que je vais dire d'autre ? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais bref, allons goûter ce matcha. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc, allons-y. Il est chaud, avec du lait au poing. Très joli. Il sent bon. J'ai peur de mourir. La belle moustache. Auverte. Tout auverte. Verdict. Il est très beau. Mais j'ai l'impression que... Ça manque d'un truc. Ça manque de panache. Il est très beau. Je pense que je mettrais un bon camé. Comme ça. Sur 5 ? Ouais. C'est pas mal, hein ? C'est très bien. Mais il y a un truc qui me dérange. Je ne sais pas savoir quoi. Je crois que je sens un peu trop la poudre rouge dedans. De matcha. Mais il est pas mal du tout. Et le cadre est hyper ciné. Donc, c'est validé. Le côté un peu plus gros dedans... Dicouac. Et le prix s'affiche maintenant. Je ne sais plus combien c'était, mais c'est ce prix-là. C'est validé. Oui. Et toi ? La pression, moi de base, c'est que je n'aime pas le matcha. Je ne sais pas si je n'aime pas le matcha ou si je n'ai jamais goûté de bon matcha. Du coup, j'ai décidé de prendre quand même un matcha. Comme notre star Anna Sofia. Il est très beau, hein ? Il n'y a pas l'odeur. Pour moi, ça sent les algues. Tu sais les algues de sushi, là ? J'ai l'impression de boire un sushi. Je vais aller rajouter du sucre. Non, en vrai, ce n'est pas horrible. Ce n'est pas mon truc préféré. À chaque fois que je bois du matcha, il faut que je mette une tonne de sucre. Mais un jour, tu t'habitueras. Mais je veux que c'est un truc que je ne comprends pas trop là-haut. Pour être très de même. Mais en vrai, tu veux la vérité ? Tu vois, toi aussi de base. Moi, quand j'ai goûté mon premier matcha, j'ai trouvé ça ignoble. Le deuxième, ignoble. Le troisième, j'étais vraiment en mode, pourquoi j'ai mis 35 balles dans le matcha alors que je n'ai pas aimé ? En fait, au fur et à mesure, c'est devenu une drogue. Enfin, c'est le temps de t'habituer. C'est beaucoup plus léger que du café. Mais au final, tu es trop bien toute la journée. Et puis, le coup, en fait, tu t'habitues de plus en plus. Et ça ne tient pas de merde, tu vois. Ça tient que je suis déchue. C'est matcha. En plus. Mais ça, c'est parce que tu es influenceuse. Toutes les influenceuses aiment le matcha. Tu es en train de dire que je suis un bouton, que je n'ai pas de personnel. Je n'ai pas dit ça. Nouveau jour, nouveau matcha, nouvelle adresse. Nous sommes cette fois-ci pas très loin de l'hôpital cantonal pour ceux qui habitent à Genève. Enfin, de toute façon, le but de cette vidéo, c'est surtout pour ceux qui habitent à Genève ou vous allez à Genève et veulent avoir un bon matcha. Nous allons aller au café qui s'appelle Les Petites Artisanes. Vraiment, j'ai trouvé ça au hasard sur Insta. N'oubliez pas, de toute manière, je mets toutes les adresses dans la description. Donc, si vous avez eu un petit coup de cœur et tout, vous avez vu un truc dans une vibe ou pas très loin de chez vous, n'hésitez pas à checker. Je suis un peu gênée, il y a du monde. Je n'ose pas trop aller avec ma caméra. Je vais vous filmer les plans, genre à quoi ressemble le café avec mon téléphone. Et après, je vais essayer de cacher ma caméra. En plus, je suis en stress. Je viens de sortir d'un entretien. Et cet après-midi, on vient de m'appeler. Je dois aller travailler. Donc, je suis en mode rush. J'aime pas, genre, voici que le matcha, c'est un moment genre d'apaisement. Mais bref, on va espérer que le matcha est bon. Je n'ose toujours pas parler très fort, mais c'est pas grave. On va assumer notre côté critique. Ils ont en ce moment une offre du moment qui s'appelle le matcha misu. Ça ressemble à ça. Genre, en fait, c'est un matcha latte avec une chantilly façon tiramisu et un biscuit tiramisu. Du coup, il est chaud. Pour l'instant, c'est les matchas froids qui gagnent la compète. Mais avoir peut-être celui-ci vu qu'il est spécial, ça va être meilleur. Et puis, du coup, la chantilly est aussi, je pense, mélangée avec du matcha. La chantilly est hyper bonne. Le matcha latte est trop bon. Pas hyper chaud. Je ne sais pas si c'est le volontaire ou si c'est avec la chantilly qui l'a refroidie. Super bon. Il y a plein d'étudiants qui sont ici. J'aime bien. J'aime bien, vous voyez, cette vibe où il y a tout le monde avec son ordi en train de travailler. Pour moi, c'est délicieux. Il y a une prise de risque. Il y a une vraie proposition. C'est un 5. Très bon matcha. On sent le goût sans trop le sentir. La chantilly, ça rend trop bien avec. Incroyable. Très, très bonne découverte du value. J'ai oublié de préciser, mais ça m'a coûté 7,50. Moi, je trouve que c'est correct pour ce que c'est. Voilà. C'est correct. Petit outfit of the day. C'est fou. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Alors, ce n'était pas le but aujourd'hui. On vient de sortir d'un petit temps ras. Petit hexa. Quelle note j'ai ? Je ne sais pas. On s'en fout. Et du coup, on va tester un matcha. Toujours. On n'a pas changé de thématique. Un madame. Donc, c'est un petit endroit pour bruncher. Juste à côté de notre chère université. Où pour l'instant, tu ne peux pas trouver de place parce qu'il y a tout le monde qui travaille. Et du coup, on va tester ça, comme d'habitude. Et c'est difficile parce que c'est vraiment la même phrase que je dis depuis 8 fois au moins. Du coup, ici, vous pouvez prendre en froid, en chaud. Et il y a aussi des grains de matcha qui se sont horrifiés. Ça s'appelle le Oji-cha. Je ne sais pas si je dis bien Oji-cha. Laté que j'ai pris. Regardez, genre le petit. C'est vraiment chou. Genre, vraiment, genre un bon sang. Je n'ai jamais goûté. Donc, à voir, il m'a coûté 6 francs. Pour l'instant, ça fait ceux qui étaient le moins chers que ceux que j'ai essayés. L'odeur est particulière. En fait, ça fait très gris. Tu sens qu'il y a du matcha, mais on dirait qu'il a été mis sur le grill. Je suis en train de casser le dessin, désolée. Je ne sais pas quoi en penser. Je pense que ce n'est pas la variété. Je ne sais pas comme ça que je préfère. Ce n'est pas mauvais. En fait, je crois que j'ai l'impression que ça fait trop gris. J'ai redire ton prénom. Oui. Anaïs, la star. Me laisse boire aussi son matcha en mode normal. Donc là, on aura vraiment le panel. Il est bon. Non, franchement, il est bon. Moi, je le trouve bon, mais il fait assez genre neutre. Je préfère le normal, l'autorifié. Je lui mettrais un 4 étoiles sur 5. En vrai, je trouve pour le prix, c'est assez OK. Mais ça fait du bon matcha. Ce n'est pas le truc que je me dis que c'est l'excellence, c'est une drogue. Genre, c'est bon. Je suis toujours un peu dure, moi. Bonjour, bonjour. Nouvelle journée, nouveau matcha. Aujourd'hui, nous allons tester au Martin. Il y en a deux, mais nous allons en suivre à côté de la guerre. Ah, bah bonjour. Bon, ce serait vous mentir de vous dire que c'est une découverte. J'en ai déjà pris. Je sais déjà quel goût ça a. Mais on est quand même là pour retester. On est en mode critique. On n'a pas le chapeau. Juste, on va boire un verre avec des potes. On est là pour avoir un bon palais d'experts. Bref, c'est parti. Je vous jure qu'il me suffit seulement de passer par une gare pour vouloir repartir directement en interrail. Nous sommes devant au Martin et nous allons prendre, bien évidemment, un matcha. Et comme je suis toujours gênée, je vais continuer à filmer avec le téléphone. Voilà, parce que je suis toute seule. Il y a énormément de bruit. D'un fois que je suis allée au Martin, c'était à suivre des osives, donc pas du tout ce que je suis actuellement. Et on m'avait dit, c'est directement le vendeur, il m'a dit faire avec du lait de quoi pour le matcha, c'est ce qui rend mieux. Et j'ai essayé de lancer ça au vendeur d'ici. On m'a dit ce qui était mieux, c'était lait de quoi. Bonjour, je vais prendre un matcha. J'allais dire un match, c'est pas du tout un matcha. On m'a dit, j'ai voulu, c'était lait de quoi pour le matcha. Il était carrément perdu. Du coup, je pense que c'est vraiment, il ne se passe pas le mot. Au cas où le lait de quoi, ça rend en principe très bien avec le matcha. Il m'a coûté 6 francs. Avec le lait de quoi, ça a changé tellement le goût. C'est tellement bon, ça rend tellement bien. J'adorais le tester une fois en froid. Il faudrait que je demande s'il peut me le faire une fois avec les glaçons. Au niveau du goût, en fait, on sent bien le matcha, mais ça amène un côté tellement trémeux avec, on sent que ça en devienne granuleux. J'ai essayé de ne pas mettre des 1,5, mais en tant que tel, j'aurais envie de le mettre à 4,5. C'est bon, au niveau du prix, ce n'est pas monstrueux. Je crois que j'ai envie de mettre un 5 étoiles. Oui. Allez, c'est un 5 étoiles. Voilà, c'est aggérant. Bon, prochain test. Alors, non, en fait, petit changement de programme prévu. J'ai beaucoup trop d'adresses. En fait, je pourrais clairement en faire une deuxième vidéo. Je me suis rendu compte le nombre d'endroits où on peut boire du matcha. Après, il y a ceux qui font vraiment du bon matcha et ceux qui vendent du matcha pour s'adapter aux besoins des consommateurs. Bref, j'ai trouvé beaucoup trop d'adresses. Du coup, à la place, je vais déjà vous faire un classement avec cette première vidéo. Et si ça vous tente, n'hésitez pas à me dire en commentaire si il y a une adresse que vous voulez que j'aille tester et que je ne suis pas allée, qui est genre top. En tout cas, je vais vous dévoiler maintenant mon super classement. J'ai pris du temps et beaucoup d'argent pour le faire pour vous. Quand même, vous vous rendez-vous compte que je me suis sacrifiée. Pas du tout. C'était que du plaisir. En sachant quand même que j'étais très rarement déçue, à part par les prix, comme d'habici. Mais en soi, c'est quand même assez simple de trouver sur Genève un endroit où on peut boire un bon matcha, où il y a plein de possibilités, entre chaud, froid, différents laits, même avec des petits sirops et tout. Je ne vais pas refaire la vidéo, vous venez de la voir. Mais bref, en troisième position, j'ai décidé de placer le matcha de Omartine parce que je trouve qu'il avait le bon goût du matcha. En soi, c'est de la bonne qualité. Et puis même pour l'atmosphère et tout, il y a aussi des bonnes petites pâtisseries que vous pouvez prendre avec. Comme j'ai dit dans la vidéo, j'aimerais bien tester là-bas si on peut faire froid parce que moi, je n'ai pas vu à d'endroit où il proposait cette alternative. J'ai envie de dire, rien que pour le fait que c'est en tout cas la deuxième, voire la troisième fois que je bois un matcha là-bas, si de moi-même, j'avais su que ça ne valait pas le coup, je ne l'aurais pas rebu que pour la vidéo, vous voyez. Donc vraiment valeur sûre. Et puis rien que pour Omartine, j'ai presque envie de dire, on pourrait me dire que c'est un trop bon café. Mais en fait, cette vidéo m'a donné envie de tester les meilleurs endroits pour brunch, les meilleurs endroits pour boire son café. Mais je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent, je ne sais pas pour qui je me prends. J'habite à Genève, j'habite en Suisse. Donc je ne suis qu'une pauvre étudiante. Donc voilà, troisième place pour Omartine. Deuxième place, j'ai pris beaucoup de temps à choisir. J'ai essayé de placer le pour et le contre. J'ai décidé de mettre les petites artisanes avec leur matcha au tiramisu. Je n'ai pas pu goûter le matcha normal, mais en soi, celui que j'ai bu sous la couche de chantilly, de biscuits, c'était un matcha normal, qui était très bon. Et puis je trouve que c'est quand même une plus-value, le fait de proposer un matcha qu'on ne voit nulle part. Donc forcément, il fallait que je le mette en avant. Il y a une prise de risque sans que ça coûte une blinde, comme certains. Je ne dirai pas les noms, mais vous savez très bien de quoi je parle. Et puis le lieu est super cool. Par contre, c'est très petit. Ça se voit, je pense qu'il y a plein d'étudiants qui vont travailler là-bas. Et les pâtisseries, je n'en ai pas pris sur le moment, mais j'ai tellement envie d'y retourner pour manger une pâtisserie là-bas. Je ne connaissais pas celui-là. Vraiment, je ne connaissais pas. Et c'est une tellement bonne découverte. C'est sûr, à 1000% que j'y retourne une fois. Genre, vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus. En tout cas, je vous le conseille. Les petites artisanes, bonne adresse à noter si vous ne le connaissiez pas comme moi. Et le winner de cette quête du meilleur matcha est... Roule-main de tambour. Il n'y a pas trop de suspense. Si vous avez suivi les notes, vous savez très bien qui a gagné. C'est tout simplement The Barista Lab qui, franchement, nous a proposé quelque chose d'exceptionnel. Pour le coup, je pense que si c'est votre premier matcha, ça peut être une bonne manière de commencer. Même si, moi, la première fois que je l'avais goûté là-bas, je n'avais pas trop aimé. Et au final, maintenant que je suis habituée au matcha, j'ai adoré. Et vraiment, ça se voit qu'ils savent le travailler comme vous le souhaitez. Autant à froid, autant qu'à chaud. Il y a un milliard de trucs au niveau de qu'est-ce qu'il peut vous mettre avec, un peu de vanille ou des trucs... Enfin, c'est très... J'ai l'impression qu'ils connaissent. Genre, pour travailler le matcha. C'est pas juste qu'ils ont ce truc-là parce qu'il est là. En tout cas, moi, ils m'ont donné cette impression. Et la serveuse qui m'a prise en charge Le matcha qu'on a fait, c'est matcha avec du lait de poids vanille. Succulent. Bref. Et en plus, il y avait des cookies aussi au matcha que je n'ai pas goûté. Et l'endroit est aussi hyper cool. Il y a beaucoup moins de gens que dans les deux autres que je viens de vous présenter. Je trouve, généralement, il peut y avoir du monde, mais ça va, ce n'est pas le pire. Et voilà. Vraiment incroyable. Je vous conseille bien évidemment d'aller tester le matcha de De Barista Lab si vous passez par là. Je suis en train de leur faire un coup de pub là, exceptionnel. Je ne suis pas payée. J'ai mal fait mon travail. En fait, j'aurais dû demander à toutes les adresses qu'elles me payent. Genre, mais bon, une prochaine. Je tiens quand même à faire une mention honorable parce qu'en soi, ils peuvent tous être une mention honorable. Mais je vais faire une mention honorable à Utopia Coffee que je ne connaissais absolument pas. Et j'ai clairement envie de y retourner pas pour boire matcha, mais vraiment pour boire du café parce qu'ils m'ont l'air d'être tellement pro là-dedans et les pâtisseries ont l'air exceptionnel. Donc peut-être pour une vidéo où on teste le meilleur brunch de Genève. Je ne sais pas. On trouve le meilleur café froid de Genève. Là, là, on sent qu'il y a une série qu'on peut faire tenir. Si vous avez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et puis à mettre en commentaire une petite adresse peut-être que je n'aurais pas vue ou bref, n'importe quoi ou même juste ce que vous avez pensé de cette vidéo. En tout cas, on se retrouve dès que possible. Moi, j'ai des examens à réviser, quoi. Bisous ! Et bonne dégustation, du coup. Merci.